Salut à tous, moi c'est Antoine Mortreau, j'ai 28 ans, je bosse pour MX2K, moi j'adore essayer les motos. Bonjour, je m'appelle Richard Angot, ça fait un peu plus de 20 ans que j'essaye des motos dans la presse. J'ai fait un petit peu de championnat de France Elite quand j'étais jeune, championnat de France Supercross. Bonjour à tous, moi c'est Romain Pape, nous voilà de retour pour le comparo 250, on était venu l'année dernière, on remet ça cette année. A titre perso, cette saison j'ai fait 8 courses avec une 250 RMZ et là j'ai hâte d'essayer l'ensemble de la production 2024. J'ai hâte d'essayer les deux et demi qui sont avec les 125, ma cylindrée préférée en fait, j'aime bien les petites motos plutôt que les grosses. Donc là on a fini les 450, maintenant ça va être que du plaisir sur les petites deux et demi. Entre temps j'ai fait une belle saison aux Etats-Unis avec une 17ème place finale, donc je suis en forme pour essayer toutes les deux et demi, on va donner notre avis et on va aller se faire plaisir. Il y a un peu de bout aujourd'hui mais ça sèche donc ça va être cool de soleil et de retour. Voilà, on se voit sur la piste. Retrouvez votre programme avec 50factory.com, pièces et équipements, moto, quad, scooter et vélo. Et pep pep, avant de partir rouler, un point s'impose sur les motos présentes, à savoir que toute la production 254 temps est ici, mise à part TM dont l'usine ne souhaite pas prendre part, mais aussi la toute nouvelle Triomphe qui ne sera disponible que d'ici quelques semaines. Vous aurez d'ailleurs tout le loisir de la découvrir sur MX2K, le site, la chaîne YouTube ou bien même le magazine. Honneur à la nouveauté de l'année, la Yamaha YZ250F ayant hérité des modifications effectuées sur la 450 l'an passé. A savoir une partie cycle toute nouvelle qui se veut plus compacte, une boîte à air modifiée pour un train à vent plus fin et une meilleure admission. Ainsi qu'un nouveau moteur revu au niveau de la distribution. Transition sur la Fantic, reposant sur la base Yamaha de l'an passé, il lui faudra attendre un millésime de plus pour jouir des nouvelles modifications de sa cousine nippone. Vous pouvez admirer la touche italienne avec un poste de pilotage différent ainsi que la housse de selle, mais c'est surtout au niveau de l'équipement performance qu'elle se distingue avec un échappement Haro, un boîtier Get, c'est le modèle plus plus qu'on voit sur les motos d'américains. On passe au jaune avec la Suzuki RMZ250 qui rime désormais avec moto à kick sur les paddocks. Si certains s'arrêtent à ce détail, d'autres y verront de belles fourches traitées Kayaba, des roues noires et un ECU développé par Get avec l'application le MX Tuner. Vous pouvez y consulter l'ensemble des données de la moto et y faire le mapping de votre injection vous-même. Alors As-Been Mamisus, pas sûr ! La Honda, quant à elle, reste identique à l'an passé. Depuis sa modification en 2022, son format plus compact que la concurrence la démarque par sa maniabilité. Le retour au mono-échappement n'était pas plus mal, la facture étant moins élevée lorsque vous chutez sur le côté gauche. A noter aussi que le constructeur fournit deux séries, le protège-disque et sabo-moteur. Pas tout le monde le fait et ça c'est sport. Côté vert, avec la Kawasaki KX250 et non plus KXF, ça les gars c'est terminé, il faut s'y faire. Il faudra attendre encore un peu pour bénéficier de la refonte complète à l'image de la KX450 de cette année. Mais on reste néanmoins sur une base solide, avec une moto offrant de multiples réglages sur la partie cycle au niveau des pontées et des calepieds. Et un moteur qui peut s'adapter de trois manières différentes en interchangeant les plugs en sortie de CDI. Vous pouvez accessoirement noter que c'est la moto la moins chère de ce comparatif. On finit avec le clon autrichien en commençant par la KTM SXF250. Pas de changement notoire pour 2024, mais pour ceux qui ne sont pas sortis depuis quelques temps, vous avez ici l'une des motos les plus poussées en termes de technologie, le tout avec un petit commodo vous offrant. Looch Control, Traction Control et désormais Quick Shifter. La version suédoise, le Svarna FC250, dispose de l'ensemble de cette technologie, mais avec une subtilité au niveau du châssis, avec des ancrages de suspension différents, proposant une moto sur le papier plus basse et un poste de pilotage signé ProTeper. La version ibérique, la GazGaz MC250F, est annoncée comme la plus économique à l'achat. Et elle l'est ! Mise à part les témoulés, les roues grises et le commodo de gauche manquant en vous supprimant les assistances citées précédemment, vous restez sur un produit purement autrichien, à savoir une fourche Whippy AER, un embrayage hydraulique à diaphragme, un bloc moteur identique à ses soeurs. Voilà, vous savez presque tout maintenant, c'est parti, let's go riding ! Bon alors, on est dans un tout autre décor, avec quelques degrés en plus, pas mal de degrés en plus, tout simplement parce qu'on a eu un petit problème de son, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, et pour vous faire la meilleure qualité possible sur MX2K, on ne pouvait pas ne pas vous servir ce magnifique comparatif 250F 2024, qui était une très très bonne cuvée. C'eût été dommage, effectivement, ouais. On avait réussi à réunir la plupart de la production, évidemment, il manquait la Triumph qui n'était pas encore arrivé à cette époque. Exactement. Et puis, bah, sinon, on avait tout le monde, oui, on avait même la Suzuki. On avait tout le monde, il manquait, il manquait la TM, il manquait la TM. Il manquait la TM, effectivement. Mais du coup, ouais, on était au quasi-complet. Il y avait même notre copain Romain Pape. Et il y avait Romain Pape. Notre budget de production nous empêche de faire le débrief en Amérique. Oui, tout à fait, puisqu'il est parti aux US pour l'outdoor. Mais il faut rester digne dans toute situation. Et on avait eu la bonne idée de lui mettre une GoPro sur les sed. Il faisait un tour avec chacune des motos avec la GoPro. Et j'ai ça dans mon PC. Et on va pouvoir débriefer avec lui, pas en duplex, mais en léger différé de quelques semaines. Allez, c'est parti, on déballe. C'est parti, on est au deuxième jour de Test FX 2K. On est à Chinon, piste un peu grasse, mais... C'est roulable. Là, je commence avec la Fantic. La moto vraiment bien. Au sol, le moteur, il a de la force, mais aussi de l'allonge. Quand on accélère, ça y va. La moto s'incline bien dans les virages, c'est cool. Elle a une bonne force. Le poste de flottage, il est sympa aussi. On se sent vraiment à l'aise dessus. On est en confiance directe. La part ici, elle est vraiment cool. Ça tient au pavé. C'est confort. Vraiment bien. Vraiment bonne sensation. Il n'y a pas de trou. Elle est linéaire. C'est vraiment une bonne moto. Romain Pape avait commencé par la Fantic. En fait, la Fantic, c'est la IAM de l'an dernier. Vu qu'ils sortent un peu plus tard, en fait, c'était la version 2023 de la IAM. Donc, il n'a pas bénéficié de toutes les nouveautés issues de la 4.50 anciennement YD. Donc là, de ce qu'on voit, ce qu'on entend avec vous, c'est que voilà, il avait ressenti une bonne force, une bonne allonge, une bonne inclinaison dans les virages. Une moto plutôt confort, qui le mettait en confiance, qui lui permettait d'aller plus vite. Toi, Richard, qu'est-ce que tu en avais pensé ? Oui, je pense qu'il a assez bien couvert la chose. C'est une moto qui est efficace comme une Yamaha l'année dernière, de toute façon. Une moto qui est assez haute, si je me souviens bien aussi, qui fait un peu au perché. Ce n'est pas forcément la plus maniable. Par contre, elle est très confortable et elle donne une belle impression de stabilité. Donc, une moto qui est plus sur le côté stable que maniable, on va dire. Mais très, très bien. Et au niveau moteur, beaucoup de bas régime. Et une allonge, très correcte aussi, de la force, bon moteur. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est couplé avec le boîtier guette et la ligne titane à roue. Par contre, la ligne titane, avec la protection carbone, elle me gênait un petit peu au passage des genoux, du moins des jambes. Alors, je sais que ça tapait un peu dedans. Mais effectivement, je me sentais un poil moins à l'aise que sur la dernière Yam, dont là, du coup, on va en parler. Je préfère la nouvelle version de la Yam, le châssis. Alors, à l'inverse de Romain Pape, qui lui disait que justement, il avait tendance à trop être incisive dans les virages. Donc, pour moi qui vire moins que lui, moi, ça m'arrangeait. Et lui qui a plus de vitesse que moi, donc qui est pilote inter et moi qui est bon ligard. Et quand je suis 15, je suis très content. Je préférais la Yam, sur laquelle on va parler tout de suite. Là, on passe sur la serre, la Yam. Le poste de pilotage est beaucoup plus haut. Le poste de pilotage beaucoup plus haut de l'arrière. La moto, elle est... Le moteur, il craque, mais il y a quand même beaucoup moins d'allonge que la Frantique. Je le trouve un petit peu... Un peu... Comment dire... Pas mal de frein moteur qui me gêne un peu pour virer. Les suspensions sont assez fermes. Ça tape. Ça tape pas mal dans les pieds et dans le cul. Mais bon... En tout cas, pour ma part, je ne suis pas très très à l'aise dessus. Du mal à trouver mon feeling. Là, bon. En bas, qui monte un petit peu. Si il fait sa force, ça me manque. On sent une moto un peu... Un peu plus... Moins libérée. On a l'impression qu'il lui manque un peu quelque chose pour partir, mais... En tout cas, c'est quand même une bonne moto. Le poste de pilotage, voilà, plus moderne, on va dire, que celle d'avant, que le modèle précédent. Plus fine aussi. C'est quelque chose qu'on reprochait relativement souvent aux Yamaha. Ils avaient perdu quasi un centimètre au niveau des Zouis. Et donc, ça sent un bon compromis quand même entre la maniabilité et la stabilité. Peut-être encore plus quand même sur le côté stabilité, un peu comme la Fantic. Mais elle en a gagné en maniabilité. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est pas mal. Un bon package aussi. Une moto qui donne vraiment confiance avec ses Kayaba, plutôt bien réglé, agréable, pas trop dur d'origine. C'est une moto qui est assez souple, mais qui, malgré tout, reste précise. Il y a beaucoup de constructeurs qui équipent les motos de Kayaba 48 et n'empêche que Yam, ils ne se foirent jamais. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, c'est réglé vraiment, vraiment bien les suspensions pour la Yam. Et après, on n'a pas parlé du moteur ? Ouais, le moteur, alors lui, il disait que ça craque un peu moins. Moi, j'avais un peu, j'avais pas trop, trop ressenti parce que les conditions quand même, elles étaient un peu hard. C'est pas facile, ouais. Ouais, donc du coup, voilà, après... Ce que je me souviens, c'est d'une belle... Beaucoup de coffres en bas. Ouais, c'est ça, permet de rembauter bien. Et après, passer les vitesses relativement rapidement parce que c'est une moto qui n'est pas forcément dans l'allonge à tout prix. Mais on l'avait ressenti, ça, dans l'essai qu'on avait fait. Effectivement, on passe beaucoup plus les rapports 2, 3, 4, on se balade quand même pas mal dessus, à ce niveau-là. Et après, il était passé donc au clan autrichien, à commencer du coup avec la Husqvarna. On passe sur la première autrichienne, la Husqy. Déjà, on n'a pas le bruit de l'admission dans les oreilles, c'est pas mal. On voit une bonne allonge au moteur. Si on pousse un peu, ça prend vraiment beaucoup de vitesse. Là, je reste en 3. Le moteur, il est vraiment complet. Ça fait pas de bruit, mais ça traque vraiment beaucoup. On voit là, j'étais en 4. Bonne allonge. La moto est quand même assez basse. Les travails pauvres qui suivent en dessous. Bonne impulsion. Quand on pousse un peu dans les tours, ça y va aussi. Il y a vraiment du coup. Il y a vraiment du coup moteur. Assez basse. Assez... Assez basse de l'avant. Le moteur droit qui permet de bien virer, mais qui... Qui pousse... Qui pousse un peu au cul et qui donne un petit enterrement d'incertitude dans les autres rapides. Elle est un centimètre plus basse que les KT et Skeverna. Au niveau de la fourche, par exemple. C'est une moto qui est pas mal pour les petits, par exemple. Pour les petits gabarits. Elle est effectivement plus basse, donc elle est plus facile à placer dans les petits virages. Et elle donne une meilleure impression de maniabilité peut-être que la KT. Moi, j'avais pas trop ressenti comme ça. J'ai ressenti plus basse. Mais à travailler moins comme ça et plus... Pas chopper comme Paulette Lakawa, mais vraiment travailler droit. Et je sais que j'étais plus à l'aise sur une KT que sur la Husqvarna. Et c'est bizarre, mais chaque fois ça me fait le coup. Moi, j'aime bien. Moi, c'est le contraire. J'aime bien les Husqvarna, en fait. En règle générale. Je trouve que c'est une moto qui va vraiment pas mal. La fourche, là, c'était pas mal, si je me souviens bien. C'est une fourche qui n'a pas forcément une super bonne réputation tout le temps. Là, c'était plutôt bien. C'est une moto qui est globalement super efficace. Et le moteur, bah ouais, le moteur a un très très bon compromis. Il y en a en bas, il y en a au milieu. Il y a une belle allonge. Pour moi, avant de vous faire le comparatif avec ce qui va arriver la semaine prochaine, pour moi, le moteur, le bloc KTM, c'est vraiment le sacro-saint de la catégorie 250 parce qu'il est très très complet comme moteur, très fort. et il peut vraiment reprendre de très très bas. Donc, vous pouvez avoir un pilotage un peu plus approximatif en termes de passage de rapport et ça toléra beaucoup plus. On passe sur la KT. Garde-bou un peu gros devant, ça fait un peu bizarre. On va prendre la prise en main des leviers, vraiment beau. C'est vraiment la folie. On a, nos doigts sont vraiment bien posés dessus. On voit une moto qui est plus haute. J'ai l'impression d'avoir les pieds plus haut, moteur identique à la Husky, mais poste de pilotage plus bas à l'avant. On a assis beaucoup plus haut. Je n'ai pas un bon soutien avec l'avant, par contre. Pour virer, c'est vraiment top. Le chuffeur, j'aime bien aussi. Dans les parties pas rapides, on est vraiment à l'aise. Moi qui suis grand, ça ne me met pas très à l'aise dans les parties rapides, mais je pense que pour un petit gabarit, c'est une bonne moto à voir si ça ne pousse pas trop à l'arrière. Donc là, on passe à la KTM. Effectivement, en soi, c'est le même équipement que la Husqvarna, à savoir un électronique poussé. Il n'y a que, de toute façon, Husqvarna KTM et la Triumph TF250X qui sera installée prochainement sur un mix de cas en comparatif, qui ont le quickshifter. Donc, on upgrade toujours un peu plus les notions d'électronique dans le cross. Et donc, moi, je me suis plus senti à l'aise en termes de placement de moto sur la KTM. Et une moto stable et vraiment une accroche au sol, pour moi, c'était celle qui accrochait le plus au sol de toutes du comparatif. Oui, moi, j'ai bien aimé la KTM, mais effectivement, je crois que j'ai préféré la Husqvarna, si je me souviens bien, et peut-être même la GazGaz. Mais ça reste une référence de la catégorie, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le moteur, c'est super. Les suspensions, oui, c'est pas mal. C'était plus ferme, je crois, que la Husqvarna, si je me souviens bien, encore une fois. Ouais, un bon compromis, c'est sûr. Mon avis à moi, c'est que je préfère la Husqvarna. Autour de la GazGaz, maintenant, moto que je connais bien, mais qui est nouvelle pour moi, c'est que c'est des nouveaux modèles, moi, je trouvais avec des anciens. Je vous avais remarqué hier, sur un autre terrain, c'est que... je trouve le moteur plus libéré, qui monte plus dans les tours. Le poste de pilotage aussi est beaucoup plus haut que la Husqvarna. pour les grands gabarits, c'est vraiment bien. Je sens beaucoup moins le phénomène de pousser de l'arrière de la moto, et ça allonge vraiment bien. moi, personnellement, je me sens vraiment à l'aise. Le moteur est complet. Une partie signe plus souple, moins rigide que la Husqvarna. Vraiment efficace. La GazGaz, du coup... La GazGaz, j'avais beaucoup aimé, c'est pareil, c'est une moto, pour le coup, qui est débarrassée de son électronique, de ce que tu viens de parler, qui sont des gadgets pour les anciens comme moi. Les jeunes geeks, ils adorent. Moi, j'aime bien les boutons. Oui, j'aime bien les boutons, tu sors juste de l'essence. Oui, c'est normal. Et voilà, moi, ça ne sert pas à grand-chose. Pour moi, le Quick Shifter, c'est bon, je sais passer des vitesses avec l'embrayage, il n'y a aucun problème. Lounge Control, bon, je ne fais plus de départ, s'occuper, il y a juste à tourner la poignée. C'est pareil, le moteur, il est aussi performant que les deux autres. Oui, ça fait comme si, en fait, le moteur est paramétré en courbe 1 KT, donc en courbe standard. Donc, il est très, très bien et c'est une moto que j'aime beaucoup, en fait. J'aime bien la position un petit peu différente de la KTM avec un guidon un petit peu... Large ? Plus large, je ne sais pas s'il est seulement plus large et qui a un cintre un petit peu différent. Mais c'est une moto sur laquelle je me sens bien et que j'ai beaucoup aimé. De retour sur une japonaise, la Suze, belle moto quand on la voit de loin, franchement, elle est vraiment jolie. On voit un moteur un peu à l'ancienne, il faut passer beaucoup de vitesse. Dans sa place de puissance, il y a quand même pas mal de force. On voit une moto qui s'intrigue quand même beaucoup moins bien que les nouvelles motos dans les virages plus ratournées. Ça tape. Les suspensions sont dures. Les suspensions qui sont assez fermes, mais après, je viens virer. Je n'arrive pas à tirer la moto comme je voudrais dans les virages. Là, en moi, je veux relancer pas mal à l'embrayage du fait du manque de force. On voit que c'est une moto quand même qui commence à vieillir un peu. on reconnaît bien le moteur qu'attend. Pas hyper rond et le manque de développement du châssis, mais c'est quand même une moto plaisante. du coup, la Suzuki qui nous font l'honneur. Alors, la moto, c'est vrai qu'elle n'avait pas changé depuis 2019, cette 250. Il y avait une nouvelle version avec des plastiques, etc. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est une moto qui peut paraître has-been, mais elle a quand même un boîtier guette avec toutes les fonctionnalités des traitements au niveau des fourches. Donc, voilà, c'est juste le kick qui est un peu son problème aux yeux des consommateurs. Ouais, alors, il y a effectivement le kick qui ne l'aide pas, c'est sûr. Il y a aussi le fait que le moteur, il soit quand même un peu à l'ancienne. Voilà, il fait un petit peu à l'ancienne, il n'est pas aussi linéaire, il n'est pas aussi facile que les motos d'aujourd'hui. Après, est-ce qu'on peut s'amuser avec cette moto ? Oui, totalement. Le châssis est très bien, là, pour le coup, le rapport entre stabilité et maniabilité est excellent. C'est une moto qui tourne très bien et qui, malgré tout, elle est sécurisante quand on va un peu vite. Voilà, ce n'est pas celle que j'achèterai, c'est sûr. Mais ça reste une très bonne moto pour s'amuser, pour faire de la ligue. Ouais, moi, j'avais ça l'an dernier et je n'avais pas eu de problème notoire en fiabilité. Enfin, je n'avais pas fait Moulter non plus, j'avais rendu, elle avait 28 heures. Tout avait bien tenu. Effectivement, on joue beaucoup plus avec la boîte de vitesse qu'avec les autres, un peu au même titre, encore un peu plus que la Yam même. Donc, voilà, ça fait un peu plus brut, un peu plus, ben, comme les 4 temps des années 2010-15, quoi. Plus le frein moteur aussi, si je me souviens. Frein moteur plus accentué et puis son plus rauque. Clairement, est-ce que j'aurais été rapide de plus de 2 secondes avec une KT ? Pas sûr. Vraiment pas sûr. Non, on passe sur la CRF. Dommage. Comme pour la Yam, ça manque un peu de l'embrage hydraulique, franchement. Après, la moto, on sentira que il y a un. Elle est vraiment facile. Elle vire comme on veut avec l'avant qui est assez bas. un avant qui s'inscrit bien dans les virages mais qui ne jette pas dans les parties rapides. On sent un manque de force du moteur, par contre. Les suspensions sont assez dures. Là, je me suis mis un petit coup de sel. C'est assez rigide. C'est plus le canapé qu'il y a de l'avant. C'est plus aussi confort que ça n'a été. On voit que il y a des motos là qui sont faites pour aller plus vite. Je dirais quand même un petit manque de confort les entrées de virage d'une moto un petit peu rigide. Du coup, la Honda, c'est la moto la plus compacte de la catégorie. C'était aussi de même avoir la plus légère avant que la Triumph arrive. Moi, c'est une moto qui je trouve est super pour les petits terrains, pour les terrains qui sont plus serrés. Après, c'est clair que quand on était sur le premier circuit, c'est clair que quand on était sur le premier circuit à Feuille-sur-Ardin avec un peu plus de vitesse, ben là, effectivement, c'était un peu moins stable que les autres. Par contre, dans les petits virages de Chinon, là, je me sentais bien. Par contre, un peu rigide. Un peu rigide. Suspension assez dure, châssis en lunel un peu rigide. C'est une moto qui m'avait beaucoup séduit les années précédentes et qui là, m'a un peu déçu, justement. Et sans savoir vraiment pourquoi, puisque c'est la même. Elle ne se traitait pas bien ce terrain. Après, c'était peut-être des conditions extrêmes aussi. Parce qu'à chaque fois que la Honda, on l'avait pris et chaque fois c'était nickel. C'est vrai que chaque fois qu'on monte sur une Honda, donc même si c'est moins confort, cette version était moins confort que ce qu'il y a eu par le passé, on a l'impression d'être bon sur une Honda. C'est marrant, mais il y a tout qui tombe un peu plus sous le sens. Ouais, c'était le cas avant et moi, je trouve que ça allait moins. En fait. Ouais. Elle ne m'a pas séduit sur ce coup-là. Le moteur, bon, on sait que ce n'est pas le plus fort de la catégorie non plus. Alors, il reste très bien. Encore une fois, on ne va pas cracher dessus. Ça marche quand même plutôt bien, mais ce n'est pas le plus fort en bas, ce n'est pas celui qui allonge le plus, ce n'est pas celui qui a le plus de force. Voilà. Il est un peu dans le ventre mou du classement, on va dire. Plus le châssis assez rigide, assez exigeant, non, elle ne m'a pas séduit sur ce coup-là. Pour le moteur, alors oui, c'est clair que ce n'est pas après à mon niveau, ce n'est pas ce que je vais rechercher le plus, mais pour la partie bouton, parce que j'ai touché à tous les boutons de toutes les motos et j'ai vu que l'électronique fonctionnait mieux sur la Honda que les autres. Donc ça, c'est son point fort, c'est que l'électronique, il y a vraiment une grosse différence entre chacun des modes. Et la dernière, la Kawa. La Kawa. La Kawa nous avait tous séduits, tous les trois. Oui. Par son homogénéité de mémoire. Exactement. Et chaque fois qu'on prend une Kawa, quelles que soient les conditions, je trouve ça stable, fin. Très fine, c'est un truc à noter vraiment, c'est que c'est une moto qui est très fine. Et un moteur qui est proche du KT quand même. C'est un moteur qui est pas mal, qui sait un peu tout faire, qui est assez élastique tout en bas. Ce n'est pas le plus rempli à mi-régime, mais il y en a quand même un petit peu. Et c'est un moteur qui est bien allongé. Maintenant, ce n'était pas le cas avant des anciennes versions, mais là, elles aiment bien prendre des tours, les Kawa. Donc, on peut la faire gueuler, elles ne détestent pas ça. Et du coup, ça avance. Ça avance. Il y a du vent dans les voiles, c'est plutôt sympa comme moto. Oui, c'est clair. C'était le modèle le plus vieux de la série vu que cette version de cadre est là depuis 2021. Donc, on attend la modification à l'issue de la 450 pour l'an prochain. On attend les modifications tirées de la 450 pour l'an prochain. En tout cas, moi, il m'avait séduit. Et c'est pour ça que je m'en suis pris pour cette année, une Kawa. Et Romain, s'il devait partir avec une moto, c'était aussi la Kawa. Toi, c'était quoi Richard ? C'était la KT ? Non ? C'était le Husky, je crois. C'était le Husky. Tu avais dit la Husky et après, tu as dit oui, mais en ce moment, c'est chaud. Et tu avais dit la Kawa. Et la Kawa, il y a un truc qu'on peut noter aussi, c'est que c'est quand même une des moins chères du marché. Oui, c'est la moins chère du marché et en plus, pas la moins dotée technologiquement. Donc, moi, je me suis porté sur ça et Romain Pape aussi. Bon, il va quand même faire sa saison en 450 gaz-gaz. Mais voilà, c'était celle qui avait requis toute notre attention. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce comparo sans son. Maintenant, voilà, on va faire même deux enregistrements pour l'an prochain pour vous faire une vidéo cousu humain. En tout cas, pour voir le comparo 2025 désormais, je vous invite à vous abonner avec la petite cloche pour ne rien rater de la chaîne. À bientôt pour de nouvelles aventures sur MX2K. Ciao. Merci Rich. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501